Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Olexion, j'ai un petit peu changé de lieu, je m'adapte aux conditions climatiques, il fait extrêmement chaud aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis un maillot de bain, un maillot de bain qui est un petit peu habillé, vite fait, je pouvais rien mettre d'autre, ça colle, je dois briller d'ailleurs. Bref, j'ai donc fait un saut, à la base je cherchais deux petites choses très précises, j'ai trouvé et j'ai trouvé d'autres choses, je suis trop contente, qui vont vraiment vraiment m'être utiles, surtout en ce moment, moi qui suis en aménagement, réaménagement de mon bureau avec des casiers, donc j'ai trouvé des choses qui vont pouvoir aller dedans, j'ai trouvé des choses pour mes futurs projets création DIY que vous m'avez demandé, ça m'a l'air pas mal. Donc je vous montre tout ça, maintenant, j'ai retrouvé, ce que vous voyez pas c'est que j'ai pris du ton, j'avais perdu le, là, putain c'est trop chaud, je sais plus comment ça s'appelle, ticket de quête, voilà, je commence avec ce petit, cette panière, c'est en feutrine, ouais c'est ça du feutre, voilà, avec les anses qui sont, il fait cuire bien évidemment, ce n'est pas du cuir, c'est super joli, ça tombe très bien, parce que ça, ça va être pour mettre dans toutes mes petites cases blanches, vous savez, je dis vous savez, pour ceux qui me suivent, dans mes vlogs du quotidien, j'ai fait un test, je pense que ce sera dans le vlog de demain, pour vous, que vous verrez tout, tout, tout à l'aménagement final, ça va être trop, trop mignon, donc c'est panière, je vais vous donner le panier feutre, 2,79€, c'est adorable, très très mignon, et là, je suis en train de constater, il y a différentes tailles, il y a 27 cm de diamètre, 25 et 23, il me semble que moi, c'est un intermédiaire, il fallait que ça rentre, donc c'est le 25 cm, c'est le moment où je peux me baisser, Alors, j'ai acheté ce cadre, très grand cadre, avec la bordure blanche, très classique, 50 cm par 70 cm, c'est la dimension qu'il me fallait, car je vais faire un partenariat, le temps que je reçoive, très prochainement, et il me fallait un cadre, enfin, il me fallait, je pense que ça sera plus sympa dans un cadre, je ne voulais pas mettre très cher dedans, on a les attaches, pour le mettre soit de façon horizontale, ou soit de façon verticale, moi je pense que ça sera verticale, ce cadre m'a coûté le cadre photo Milano 50 par 70, 7,95€, je me baisse de nouveau, toujours pour mon aménagement, ces panières grillagées, blanches, il y avait aussi en noir, mais vu que mes meubles sont noirs, je me dis non, on va rester dans une ambiance, comme vous avez vu, gris, blanc, ça va être magnifique, peut-être des éléments en bois aussi, panières, pareil, deux dimensions qui vont aller très bien, le problème, c'est que regardez, il y avait le dessus en bois, que j'ai pris, je m'en souviens parfaitement, et je le retrouve, donc, ah, j'ai peut-être laissé dans le coffre, il faudrait que j'aille voir, ce panier, je fais gaffe, parce qu'il y a un deuxième, 3,78€, alors ce qui est étrange, c'est que les deux, qui ne sont pas de dimension, ont le même prix, et nous avons celui-ci qui est un petit peu plus grand, et qui a un rebord, donc ce rebord finalement, si je le mets comme ça, je me suis rendu compte, que là où je veux le mettre, ça ne pourra pas rentrer, ça rend tellement bien, donc j'ai retiré la déco que j'ai faite, forcément, pour vous montrer, c'est pratique, c'est vraiment très, très pratique, je pense que je vais mettre un peu du, soit du fourre-tout, soit, bah vous verrez en fait, ensuite, j'ai trouvé, c'est une petite boîte carré dorée, avec l'intérieur une glace, regardez-moi ça, super jolie, 15cm, j'ai pris celle de 15cm, et j'ai pris celle-ci qui est de 18cm, pour venir mettre mes petits bijoux, c'est adorable, très, très jolie, et j'ai vu également le noir, j'ai pas hésité, parce que, voilà, dorée, ça rend très, très bien, ça, ça ira, pas dans le bureau, ça ira dans mon petit coin beauté, c'est adorable, j'ai hésité à prendre un deuxième comme ça, mais je me suis dit, je vais voir déjà si c'est suffisant, et puis auquel cas, s'il me manque de plat, j'en reprendrai un, plateau, carré, miroir, vous savez combien il coûte ? 1,99€, franchement, ça vaut le coup, mais alors attendez, 1,99€, je suis en train de me dire qu'il y en a deux, de différentes dimensions, différentes, cadre, voilà, non, ah, le grand coûte 2,99€, et le petit coûte 1,99€, franchement, ça va, un mug tout mignon, franchement, j'ai hésité, ils ont sorti une collection très, très sympa, en général, chez Action, je trouve pas des mugs trop mignons, et là, j'ai hésité vraiment, le petit melon, enfin, ils mettent melon, mais on est d'accord, c'est un petit peu plus pastèque, avec le message, your one in a melon, et ce mug a coûté 99 centimes, le mug, ouais. Ensuite, vu qu'il fait chaud, je montre ça, je vais remettre ça en premier, je vais remettre ça au frigo, chocolate peanut cluster, j'en prends très, très rarement, et surtout là-bas, mais, on va voir quand même cette association, cacahuètes, ou amandes, ou noisettes, avec du chocolat, je me suis dit, tu peux goûter, il y a 200 grammes, je ne sais absolument pas si c'est bon, si c'est calorique, ça je le sais, je n'en doute pas, combien coûtent ces petits paquets de chocolat ? Choco, moment Choco, Clusters, 1,69€, est-ce que c'est cher par rapport à d'autres ? On passe à la partie création DIY, j'ai retrouvé, je crois que c'était à la période de Noël, ils avaient sorti des kits comme ça, super mignons, et là, c'est reparti, j'ai hésité entre deux, donc, je me suis dit, Caro, on va prendre les deux, nous avons ce premier kit de washi tape, il y a 24 pièces, franchement, et à chaque fois, c'est 3 mètres, d'accord, donc déjà, ça se présente comme ça, on est vraiment sur des motifs violines, un peu mat, un peu brillants, avec des designs, je sais déjà ce que je vais en faire, j'aime tellement, c'est adorable, et celui-ci qui est un petit peu dans les mêmes coloris, mais bien sûr, avec des motifs, des dessins différents, si vous cherchez du washi tape, c'est vrai, je ne vais pas me cacher que le washi tape de chez Action, en règle générale, il ne tient pas des masses, donc ce que je fais quand je veux vraiment l'utiliser pour des créations, je rajoute un petit peu de colle, voilà, et ça fait l'affaire très, très bien. Ensuite, ce kit de petites fleurs, j'ai pris le coloris, parce que les autres, je trouvais que c'était cheap, là, c'est, on va dire, un dégradé, quelque chose de très pastel, dans les tons bleu, vert, plus ou moins, il y a 9 pièces, des pétales, il fallait absolument que derrière, il y ait un retour comme ça, avec une brindille de fer pour pouvoir moduler, par rapport à ce que je vais faire, je ne vous ai pas dit, combien coûtait ruban washi tape, 2,99€ chaque kit, les petites fleurs, fleurs papier, c'est ça, 84 centimes, ce petit kit. J'ai pris ceci, nous avons du ruban 4 mètres à chaque fois, comme ils mettent, ça peut se mettre sur des meubles, sur des objets, c'est parfait, je trouvais que les couleurs étaient plutôt jolies, du coup, elles, elles ne font pas cheap, je trouve, c'est des bordures en dentelle, j'ai pris donc, gris, fumé, blanc, classique, et un rose, bon, j'ai hésité, parce que je me suis dit, bon, il passe ou il passe pas, c'est entre le vieux rose et un petit peu trop rose, peut-être, il faut voir comment ce sera associé, création colle textique, absolument pas, ah, non, craft sans ce bloc design, bord de dentelle, 1€, non, 0,79 centimes, voilà, toujours pratique, de la colle, celle-ci, je ne l'ai jamais prise chez Action, c'est vrai qu'ils te disent que c'est sans solvant, sans solvant, sans solvant, bâton de colle, bon, je vais tester, et j'ai pris celle-ci au cas où, parce que celle-ci, j'avais déjà testé, je dis, je vois textile, elle est pas mal, donc c'est de la création textile glue, elle fait, comme on dit, le job, ah, je n'avais même pas vu, bioplastique, et celle-ci coûte 99 centimes également, ah non, l'autre coûtait 94 centimes, et celle-ci coûte 99, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne pense pas, j'ai montré ça, j'ai montré le cadre, j'ai montré les trucs, on est bon, voilà, c'est tout pour ce petit haut, j'espère que ça vous aura plu, je vous invite à me laisser des commentaires, en me disant, tiens, ça m'intéresse, si vous regardez également mes vlogs, parce que les personnes qui regardent mes OLAXION ne sont pas forcément ceux qui regardent mes vlogs, donc ça m'intéresse plutôt pas mal, je vous invite aussi, si ça vous a plu, à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas fait, évidemment, et laissez-moi tous les commentaires que vous souhaitez, ça fait toujours très plaisir, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à très vite, très certainement demain, pour justement la continuité de mes créations, customisations, je vous embrasse, salut ! » Abonnez-vous !